Aujourd'hui, je suis très, très fière de vous annoncer que notre gouvernement a investi une somme de 4,6 millions dans le projet utile. C'est très, très considérable, c'est pas rien. Puis ce projet-là va permettre de construire 204 logements abordables pour les étudiants. C'est vraiment majeur. Puis également, c'est dans le contexte où la Ville de Québec, comme je le disais, regroupe la deuxième plus grande population étudiante de la province. Donc c'est vraiment une… c'est considérable 4,6 millions que notre gouvernement investit dans ce projet-là. Alors, il y a 204 logements abordables dans le projet. 60 % seront des studios. Donc 104 logements qui seront destinés à des étudiants et des étudiantes à faible revenu. Donc c'est important. On aide vraiment ceux qui en ont besoin. Le Québec est vraiment fier, par sa vision de l'habitation, de coopérer et de faire en sorte d'être un acteur pour que ce changement-là s'opère. Pour qu'on puisse loger des gens qui en ont besoin. Pour qu'on puisse offrir du logement abordable à des gens qui en ont franchement besoin. Alors, en ce sens-là, on sera partenaire de ce projet-là. On fera tout pour ouvrir les portes nécessaires s'il y en a qui avaient tendance à se refermer pour aider nos partenaires. Mais aussi dans la création de projets futurs pour faire en sorte qu'on soit proactifs face aux enjeux qui nous font face. C'est nécessaire si on veut avoir une ville qui reste active, qui soit inclusive et dont le vivre ensemble est possible pour toutes et tous. Ça fait depuis 2014 qu'on a documenté le besoin, un besoin en logement étudiant, non seulement à Montréal, mais à Québec. Ça a été une des premières villes où on a travaillé ce besoin-là avec les associations étudiantes pour réaliser qu'il y a un pressant besoin de logement étudiant. Ce qui était un besoin qui était un petit peu passé inaperçu dans les statistiques, dans la recherche sur la question du logement. Puis on est très fiers aujourd'hui de réaliser ce premier projet à Québec, qui est aussi non seulement un premier projet dans cette ville qui en a besoin, mais aussi et surtout c'est un premier financement, une première contribution du gouvernement du Québec dans le modèle du logement étudiant en économie sociale. Puis ça, on en est extrêmement heureux, évidemment, extrêmement fiers aussi de cet appui qui s'est réalisé dans un contexte où c'est un projet qui est un modèle même de logement abordable qui ne rentrait pas dans les boîtes. Puis ça, bien, c'est, je dirais même impressionnant à quel point, grâce au travail de Mme la ministre et de Mme Boutin, ce projet qui sortait complètement de ce qu'on fait habituellement en logement communautaire et abordable au Québec, s'est rendu à la réalisation. On l'a présenté, ce projet-là, au ministère, au courant de, bien, à la fin de l'année 2020, début 2021. C'est passé au Conseil des ministres à l'été, puis on est très fiers de prévoir une mise en chantier en février.